Un grand de salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Nous saluons particulièrement nos amis qui nous suivent à travers Tolobé-Lavie, des papiers guennais, vous qui nous suivez à travers l'église du pasteur Salomone, vous qui nous suivez à travers le collègue à Congo de Placide, Jésus-Dionna, d'Image, d'Espoir du Bourg de Sangri, voilà, je vais pouvoir recevoir pour vous. Vous la connaissez déjà, c'est une vaillante combattante, elle est sujet de l'UDP, elle fait aussi partie de la société civile. Tous ensemble, nous allons découvrir qui est vraiment Maman Docteur Kanko et on parlera de l'actualité politique de chez nous. Pas trop de commentaires, Maman Docteur, bonjour. Bonjour mon frère. Maman Docteur, vraiment, quand on y a eu, on se peut l'avoir vraiment la statue n'est, c'est très important. Nous avons la société civile, tout le monde a eu l'organisation de la société civile. Servante de Dieu, tout le monde a côté, il n'y a qu'un. Maman Docteur ou soit politicienne, c'est-à-dire une une vraiment des bases au Yozal-Aranamou. Merci bien pour me recevoir aujourd'hui. Je suis enfant de Dieu, je suis ministre de l'Évangile, mais ceci ne signifie pas qu'il faut rester au milieu de l'Église, comme ceux qui n'ont vraiment pas creusé la parole de Dieu et continuent à défendre. Parce que Jésus lui-même, avant de rentrer chez son Père au ciel, il a dit, « Allez partout au monde, faites des nations, des disciples ». Quand il a dit « Allez au monde », ça veut dire « Allez dans les différents mondes ». N'est-ce pas que nous parlons du monde des affaires, du monde des médias, du monde des loisirs ? Voilà où les enfants de Dieu doivent pénétrer. Pour faire quoi ? Pour faire des disciples. Parce que le royaume de Dieu doit apparaître, doit être effectif dans tous les secteurs de la vie. Vous savez qu'il y a à peu près sept secteurs de la vie. Vous avez la famille d'abord, vous avez le monde de la politique, vous avez le monde des affaires, vous avez le monde des médias, vous avez... Il faut que le royaume de Dieu soit manifesté dans tous ces endroits-là. Vous avez science et technologie. Alors, comment ça va se faire ? Si nous restons tous à l'Église, nous n'allons pas pénétrer dans ce monde-là. C'est pour ça que Romain 8, 28, dit que la création est en train de gémir attendant la manifestation des fils de Dieu. Il y a une différence entre enfant et fils. Quand ton garçon est un petit enfant, tu le cajoles. Quand il pleure, il veut les biscuits, tu donnes. Mais quand il grandit, quand il devient un fils, il commence à regarder quels sont les besoins de la maison. Il n'attend pas que papa vienne dire que le toit est en train de souhaiter là-bas. Tu vas voir qu'il va s'organiser lui-même. Il va réparer le toit. C'est ça que nous devons faire dans le royaume de Dieu. Nous voyons que le peuple de Dieu est opprimé au Congo. Le peuple de Dieu est en train d'être exterminé. Jour après jour. On compte déjà 12 millions. Qui a compté les 12 millions ? Celui qui tue vient encore nous donner les statistiques. Ça veut dire qu'on a tué plus de 12 millions. Est-ce que nous devons rester à l'intérieur de l'église en train d'adorer Dieu ? Dieu dit non. Venez m'adorer. Venez me parler. Que je vous donne des stratégies. Que vous sortiez. Que vous alliez dans le monde de politique, des affaires et partout. Donc, je suis servante de Dieu. Dans cette optique, Mama Docteur Kankou, le Congo est à connaître des brillantes femmes comme Chantal Lécy, Rose Lécy, Germaine Ali, Bambou. Mama Onlangui, toutes ces femmes n'ont pas tenu ton discours. Elles étaient toutes des Congolaises. Elles ne se sont pas occupées de la politique. Elles ne se sont pas occupées vraiment de la gestion de la chose publique. chez nous, au pays. Mais quand même, vous vous parlez de cela. Comment vous pouvez juste donner votre impression à propos de vaillantes femmes très célèbres dans le monde, des Congolaises, mais elles ne parlent pas de la politique comme vous. C'est parce que chacun de nous a sa propre mission. Il ne faut pas aller au-delà de sa mission. Je vais saisir cette opportunité pour dire un mot sur le couple Onlangui. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans ces ministères-là. Je suis aussi partie dans ces ministères pour étudier des choses que je ne comprenais pas. Ma question était, quand on chasse les démons, comment est-ce qu'ils sont entrés ? Je suis allée étudier les portes d'entrée. Et je dis souvent à mes amis, la mission de Mama Onlangui était de vous préparer, vous. Elle vous a enseigné la délivrance au niveau individuel, au niveau de vos familles. Sa mission s'arrête là-bas. Maintenant, c'est à vous d'aller plus loin. C'est vous maintenant qui êtes équipé pour vous engager pour la délivrance du pays. Donc, je dis que chacun a sa mission. Moi, si je parle de ça, c'est parce que c'est à ça que je suis appelée. Tu sais, quand tu lis la Bible, tu seras attiré vers les versets qui concernent ta propre vie et ta propre mission. Je me mets debout parce que je suis Esther, interségeuse pour le Congo, pour l'Afrique. Mais un jour, Dieu m'a dit, j'ai entendu tes cris, maintenant, mets-toi debout. Et j'ai compris que je dois me mettre debout comme Deborah. Quand tu lis Juge 5, Deborah dit que les choses étaient de travers dans mon pays. La vie était arrivée à sa fin dans mon pays. Les chefs, les responsables avaient tout fait. Ils étaient à bout. Et elle dit, jusqu'à ce que moi, Deborah, je me suis levée comme une mère dans la nation. Je me lève comme une mère dans la nation pour faire ce que j'ai à faire comme une mère. Ah oui, Maman Docteur Kankou, je comprends maintenant que vous êtes vraiment à l'aise dans votre peau de servante des dieux, de ministre de l'évangile en général. Et particulièrement, vous avez intérêt à libérer votre grand Congo. Ah oui, nous avons vu Félix Sécuritien, Afrique du Sud, Maman Kankou, Kankou a été au four et au moulin. L'UDP, c'est le parti qui a beaucoup de membres chez Mekongu. Mais hélas, ici en Afrique du Sud, nous n'avons vu que Maman Docteur Kankou, l'unique ou parmi une petite poignée de femmes qui se sont mises debout. Mais pourquoi vous n'avez pas pu mobiliser toutes les femmes qui étaient dans l'étang, dans l'UDP, comme Nathalie Missenga ? Mais aujourd'hui, vous êtes retrouvée parmi une minorité des femmes dans l'UDP. Et comment faites-vous l'analyser ? Comment vous avez pu analyser la visite du président Fati ici en Afrique du Sud ? Je vais d'abord dire que nous sommes satisfaits que le peuple s'est exprimé à l'occasion du passage de Fati ici. Pourquoi on n'a pas pu mobiliser tout le monde ? Je pense qu'on n'avait pas eu suffisamment d'étang. Il y a eu beaucoup de gens, oui, des hommes, mais les femmes, je parle de femmes qui faisaient partie de l'UDP dans l'étang et ces femmes sont portées disparues. Ok, là, je vais répondre que moi, je me bats à l'UDP pour la nation, pas pour les femmes. Et je vais en profiter pour répondre à ceux qui me disent que non, je devrais prendre la tête de la Ligue des Femmes à l'UDP Je réponds que je ne me bats pas pour les femmes. Je me bats pour la nation. Parce que si nous sauvons la nation, nous allons sauver les femmes. Vous cherchez à mobiliser les femmes toujours pour qu'elles viennent apparaître, pour faire ceci ou pour faire cela en tant que femme. Non, moi, je suis debout en tant que citoyenne congolaise. Je me bats pour ma nation. Donc, je ne défends pas les femmes ici. Je défends la nation. S'il faut mobiliser les femmes, je pense que d'autres personnes sont appelées à cela. Moi, je ne suis pas appelée à mobiliser les femmes. Je me bats pour la nation. Certaines femmes viennent avec moi, pas parce que je suis allée les mobiliser pour qu'elles viennent en tant que femmes. Je pense que le temps-là est revolu où on allait chercher les femmes pour venir apparaître comme femmes. Non. Les femmes s'élèvent selon leur appel, selon leurs compétences et vous les connaissez, elles sont là. Elles n'ont pas apparu cette fois-ci. Peut-être que le temps était très court. Alors, votre lecture sur la visite du président Félix Sissi en Afrique, M. En tout cas, comme je disais, le peuple s'est exprimé. Vous avez vu, c'était, je crois, en un jour, on a appris qu'il venait et les gens se sont mobilisés. D'ailleurs, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent pour louer les bus qu'on aurait pu mobiliser comme du temps de Yachichi quand il est arrivé ici en 2011. Le peuple s'est exprimé, il a eu droit à son bain de foule. On a vu comment les Sud-Africains se sont mobilisés. les hommes d'affaires, les politiciens, ils ont vu en lui le président de la République démocratique du Congo et ils sont allés. Et qu'est-ce qui fait qu'il y ait beaucoup de gens derrière lui ? Je ne sais pas si c'est de l'héritage du père en fils ou comment, parce qu'ils sont nombrés. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous avons Martin Faillouz, il y a beaucoup d'opposants. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait beaucoup de gens qui prennent l'ascendance sur le leadership de la masse ? C'est quoi ? Je pense que le nom, c'est ce qu'il dit, il y est pour quelque chose, mais aussi son parcours personnel. Parce que, je disais que je suis une servante de Dieu, si vous ouvrez votre Bible, Deutéronomie 17, verset 15, vous allez voir les critères de Dieu quand il s'agit d'élever quelqu'un à la magistrature suprême ou un roi dans un pays. Et quand vous regardez ces critères-là, vous verrez que c'est lui qui remplit la majorité de ces critères, comme son père. Le premier est, ne mettez pas, mettez quelqu'un de votre, quelqu'un qui est votre frère. Ne mettez pas un étranger. Avec ça, on a déjà coché. On vous dit que celui-là ne doit pas multiplier les femmes. Vous avez vu que la maman de l'Émile dans le Proverbe 31 disait à son fils ne perd pas ton énergie sur les femmes. Qu'il ait une seule femme, nous savons qu'il a une seule femme. Qu'il ne s'accroche pas aux richesses, nous savons qu'il a une vie simple. La seule chose, la seule question à laquelle il doit répondre un jour, c'est que l'un des critères est qu'il doit avoir une copie de ses livres. Il doit lire ses livres tous les jours pour qu'il n'opprime pas ses frères et pour qu'il sache qu'il continue à craindre Dieu. Il y a un autre critère qui le sépare aussi des autres. Il faut que ça soit quelqu'un qui a été avec vous. Donc, qui a été avec vous dans cette lutte. Il y a des gens qui apparaissent en dernière minute. On ne dit pas qu'on ne peut pas leur faire confiance. Mais on n'a pas le temps de faire des choses au brouillon pour corriger plus tard. Et pourquoi est-ce qu'on devrait faire au brouillon cette personne remplit tous ses critères et nous sommes pratiquement sûrs qu'il ne va pas vendre la nation comme son père ne l'avait pas fait. Félix, tu sais qu'il ne va pas vendre la nation. Ah ben voilà, coup de chapeau à cet homme, l'homme du moment, l'homme sans virus. Ben voilà. Félix, tu sais qu'il dit, pourquoi la République sud-africaine a beaucoup de rois, les rois zoulous, les rois, les rois, mais il n'y a qu'un seul roi qui s'intéresse plus aux affaires congolaises. Plus de deux fois, je l'ai vu venir assister les Congolais. Un king, un roi et je l'ai vu venir soutenir Félix Tissékédi. Il s'appelle encore comment ? C'est King Bongane de Ted. King Bongane. Et pourquoi seulement lui ? Pourquoi pas les autres rois ? Parce qu'il a aussi une vision. C'est un roi différent des autres. C'est un roi converti. C'est un chrétien converti, pratiquant, qui a converti sa propre maison, qui a converti la maison royale et qui gère son royaume selon les règles de la Bible. Et ce chrétien a eu une vision et a reçu une mission de Dieu. Voilà sa vision. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Afrique, qui rentrent à la conférence de Berlin, où les grandes puissances d'antan se sont dit partager l'Afrique, vont comprendre la vision de King Bongane. King Bongane dit qu'il sait à partir de son enfance dans leur maison royale, on leur a toujours dit que leurs ancêtres viennent de l'Afrique centrale, viennent du Congo. Et lui, maintenant, dans sa vie, il a eu cette vision de Dieu et une mission qu'il doit réunir les Bantous. Les Bantous, pas les Noirs, les Bantous. parce que les Bantous sont tous partis de l'Afrique centrale, il dit que nous sommes un peuple, nous sommes un royaume, il a tel ce royaume un beau. Il dit que nous sommes partis de là, en descendant, nous étions un peuple nomade, les gens se multipliaient, ils s'établissaient, quand il n'y avait plus suffisamment de terres pour cultiver ou pour leur bête, un groupe se déplacait. Il dit que c'est comme ça qu'on a formé toutes les nations que nous connaissons. Nous sommes arrivés jusqu'ici en Afrique du Sud et puis nous sommes montés vers les Swazilandes. Il n'y avait pas de frontières. Et c'est seulement en 1885 que les Blancs sont venus mettre les frontières pour dire que ça, c'est le Congo et ça, c'est la Tanzanie, ça, c'est l'Afrique du Sud. C'est comme ça qu'ils parlaient pendant les attaques zénophobiques ici. Ils parlaient aux Sud-Africains. Ils leur disaient « Ces gens sont vos frères, ils ne sont pas des étrangers. Ce n'est pas parce que vous, vous êtes arrivés ici avant que vous devez considérer que ceux qui arrivent maintenant sont des étrangers. Ils ne sont pas des étrangers. oubliez ces frontières artificielles. Nous ne les connaissons pas. Notre royaume est un beau. Et Dieu lui a donné la mission. Dieu lui a dit « Tu ne vas pas mourir avant que tu construises un centre d'héritage au Congo où tous les enfants dans tout vont venir de par le monde pour venir voir ce qui est spécifique à chacune de nos nations ici. » Voilà pourquoi il soutient la lutte des Congolais dans ce pays. Voilà pourquoi il est toujours avec nous. Voilà pourquoi quand quelqu'un lui a dit que le président du Congo arrive, il a dit qu'il doit venir pour le soutenir. Les rois et les tchiques vous soutiennent. Par le temps ! Par le temps ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Kassavoubou Nous mettons maintenant de côté ce qui est ministère de Dieu parlons maintenant de la politique et la auto-politique. Nous avons vu Justine Kassavoubou prendre le devant en Europe et en dehors de Justine Kassavoubou je ne sais pas s'il y en a aussi autant de femmes et maintenant Maman Docteur Kangou s'élève. Votre émission commence où et va se terminer où ? Ma mission est principalement au niveau spirituel mais comme j'ai dit que nous devons envahir le monde de politique le monde des affaires le monde des médias je me positionne aussi au niveau de l'UDPS parce que c'est le parti qui a plus de chance de prendre le pouvoir au Congo de façon démocratique bien sûr. Alors il faut être quand nous reconnaissons des gens que Dieu élève nous devons être avec eux nous ne devons pas attendre qu'ils deviennent présidents pour commencer maintenant à les prier pour eux ou pour les convertir ou pour les conseiller non nous avons copié beaucoup de choses qui sont arrivées de mauvaises choses qui sont venues de l'Amérique mais copions aussi les bonnes qu'est-ce qui a fait basculer l'élection en Amérique qu'est-ce qui a fait voter Trump et rejeter Hillary Clinton les chrétiens les chrétiens ont dit voilà Hillary Clinton il est pour les homosexuels il est pour le same sexe mérite il est pour les avortements nous allons la casser nous allons soutenir la personne qui soutient les valeurs chrétiennes voilà pourquoi je me positionne aussi en politique avec du côté du parti politique dont je vois que le libère répond aux critères de Dieu voilà pourquoi je suis là-bas nous sommes presque arrivés à la fin de notre tranche avec maman docteur Kankou je crois que la libération du Congo croyez-vous qu'elle viendra de la prière à partir de vos prières la libération du Congo viendra-t-elle à partir du peuple congolais lui-même quand il va prendre conscience descendre dans la rue et arracher sa propre liberté comme le dira le latiniste si vous voulez la paix préparez la guerre et cette liberté viendra des occidentaux que pensez-vous parce que vous vous abouez vous donnez trop à la prière et cette liberté que tout le monde laisse ce qu'ils font que tout le monde laisse ce qu'ils font et qu'on puisse tous s'attacher à la prière et de là viendra la liberté non 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 notre lutte est multiforme vous avez compris que depuis 1885 le Congo ne nous appartient pas vous savez qu'en 1885 toutes ces nations étaient de colonies colonies de telle puissance Congo n'était pas colonie Congo est né comme état indépendant du Congo et paradoxalement propriété privée du roi des Belges ça signifie un no man's land tu vois l'espace entre deux parcelles ça n'appartient ni à l'un ni à l'autre c'est ça le Congo ces gens là avaient trouvé qu'il y avait trop de richesses là-bas ils ne pouvaient pas donner à une seule nation ils ont dit ça nous appartient à nous tous toi Léopold tu es comme notre Kerteka tu manges mais il faut nous laisser aussi manger c'est comme ça que tu vois qu'ils sont toujours ensemble ils prennent toujours des décisions pour nous maintenant je dis que la lutte est multiforme nous qui combattons sur le plan spirituel nous savons que nous devons dire avec cela la Bible dit dans Psaume 11 3 que quand la fondation est défectueuse tout ce que tu cherches à construire en surface va dégringoler nous devons nous occuper de cette fondation défectueuse qui veut dire que la terre congolaise c'est un territoire c'est un territoire d'échange libre tout le monde sauf les congolais parce que ceux qui ont fait ça ils n'ont pas fait ça en tant qu'êtres humains ils ont fait ça comme des fois maçonnerie de je ne sais pas moi à quel niveau donc c'est seulement sur le plan spirituel qu'on peut les combattre et sur le plan spirituel nous savons que Jésus nous a donné l'autorité que ce soit dans les cieux que ce soit sur la terre que ce soit sous la terre mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas les politiciens doivent faire leur travail parce qu'après tout ce sont les partis politiques qui vont aller se battre pour arracher le pouvoir et le gérer pour la population les hommes doivent faire leur travail les militaires doivent faire leur travail vous voyez que les juifs sont en train de se battre physiquement on doit se battre physiquement on doit se battre spirituellement chacun doit apporter sa pierre ce combat ne peut pas être gagné par un seul aspect non mais chacun doit aller là où il est appelé là où il est compétent il ne faut pas amener des recrues au front vous allez les faire tuer pour rien et ils ne vont pas apporter un résultat positif donc chacun doit rester là où il est compétent mais chacun doit contribuer on ne peut pas laisser ça aux pasteurs on ne peut pas laisser ça aux politiciens on ne peut pas laisser ça aux aux occidentaux les occidentaux ne vont pas nous libérer ces gens ont décidé qu'ils vont nous exploiter pour vivre si on renverse cette équation et ils vont mourir nous on va vivre ils feront tout pour continuer à nous opprimer deux minutes seulement nous fait signe l'homme de la réalisation il nous reste deux minutes seulement alors profitons-en pour dire juste un mot à propos de l'indépendance du Congo car nous sommes à la veille de l'indépendance nous sommes le 29 juin demain c'est le 30 juin est-ce que les femmes avaient-elles contribuant à ce que le Congo soit entre guillemets indépendant à la table ronde est-ce qu'il y avait des femmes voilà la question qu'on peut se poser maintenant là les femmes congolaises qu'est-ce qu'elles ont fait qu'est-ce qu'elles ont apporté pour que le Congo soit indépendant et réellement ce Congo est-il indépendant voilà vous avez la parole maman docteur Kankou en tout cas le Congo n'est pas indépendant nous avons reculé même très loin par rapport à ce que nous avions pu arracher le 30 juin comme nous savons les Belges ont récupéré et les Occidentaux les soutiennent depuis lors nous ne sommes pas indépendants quel est l'apport de femmes dans tout ça je sais que les femmes n'étaient pas au premier plan mais elles ont joué leur rôle j'ai entendu par exemple maman Pacassa maman Pacassa qui avait dirigé DTP je l'ai connu comme leader DTP Dynamique tu sais que du président en 2011 elle avait dit quelque chose à l'une de nos réunions tu sais que du faux président de la section South Africa elle avait dit que nous devons financer notre libération comme nous avions fait en 1960 c'est là où j'ai dit qu'elle avait agi à ce moment là nous ne savons pas mais elle a dit que les Congolais cotisaient un franc et on ramassait cet argent là elle disait que son mari travaillait à la banque que cet argent là était compté dans sa maison et ils allaient déposer cet argent là en banque je sais que les femmes congolaises bien qu'elles n'étant pas au front ont contribué de différentes façons et je dis toujours que si on leur donnait l'occasion elle ferait mieux nous avons par exemple remarqué que sur le plan économique notre pays est complètement par terre mais les familles continuent à survivre les enfants continuent à aller à l'école qu'est-ce qui fait tout cela c'est la femme c'est la femme elle a cette ingéniosité en elle cette idée si on lui donne l'occasion je sais qu'elle va servir son pays même politiquement mais je sais que notre pays est très loin ici en Afrique du Sud nous avons vu vice-présidente une femme la femme qui tient la commission électorale indépendante en Afrique du Sud vous avez vu comment elle a fait ça toutes ces années l'année passée nous avons même entendu l'idée d'avoir une femme présidente en Afrique du Sud est-ce que les hommes congolais sont prêts je ne sais pas mais je sais que dans les coulisses beaucoup d'hommes commencent à reconnaître que en tout cas nous avons tout essayé nous avons amené notre pays très bas peut-être il est temps de donner notre confiance à des femmes et je sais que la période de 2011 à 2020 c'est un temps spécial pour les femmes il y a eu une onction spéciale pour les femmes quand je dis onction on va penser à l'église non onction ça veut dire une habilité spéciale de Dieu pour accomplir de grandes choses toutes les femmes qu'elles soient à l'église ou pas elles ont ça en cette période mais vous savez sans Mardoché Esther n'allait jamais être reine si Barak n'avait pas accepté la commande de Deborah pour aller au front on n'aurait pas connaître Deborah on connaît Deborah parce qu'elle est allée au front mais elle est allée au front avec Barak ça signifie qu'il faut que l'homme fasse ce qu'il a à faire Mardoché a recueilli Esther qui était orpheline il a éduqué Esther il a donné des tuyaux à Esther c'est comme ça qu'elle est devenue reine même quand elle avait peur et ne voulait pas s'engager pour son pays il l'a menacé donc nous avons besoin de la peur des hommes qui soutiennent leurs filles qui soutiennent leurs femmes qui enseignent leurs filles qui enseignent leurs soeurs qui les préparent à prendre leurs responsabilités Mardoché a eu sa promotion grâce à Esther donc les hommes qui vont former les femmes les soutenir même les pousser ils vont aussi avoir leur propre promotion donc c'est une interpellation pour nos hommes pour soutenir les femmes congolaises qu'elles puissent montrer ce dont elles sont capables dans la politique comme elles l'ont montré dans le secteur informel de l'économie ce parlage quoi qu'on va mettre un point final à notre tronche sans toutefois oublier de saluer les nôtres je pense à papa Roger Roger qui m'a fait vraiment les dons des 4 micro-professionnels encore une fois un couple Roger il y a eu un beau qui m'a fait vraiment cadeau aux salines 4 micro-professionnels je pense à Marcel Goye à partir de Dallas qui m'a fait de l'économie sans rival et bien voilà Mouzitu est-il opposant ? Oui ou non ? Kengwa Dondo est-il opposant ? Oui ou non ? Arrêtez cessez de distrait le peuple congolais s'il vous plaît cessez de distrait le peuple congolais s'il vous plaît Mouzitu il y a une majorité il y a besoin de l'économie Mouzitu il y a une majorité il y a besoin de l'économie tu as bien travaillé avec M. Kabila ton chef Kabila ton chef qui dit Jusqu'au jour d'aujourd'hui il est avec Kabila Mouzitu cratuffé on y a conquis qu'on l'a qui s'est opposé M. Kengwa Dondo statu nous a nimi Kengwa Dondo et nous on y a ce qui s'est opposé tout est qu'il y a de distraction tout est qu'il y a de distraction vraiment les rassonnés où on doit appeler blanc ce qui est blanc noir ce qui est noir les élections pointent à l'horizon est-ce qu'il y a la tout est qu'il y a la il y a des questions à se poser Jean-Pierre Mbemba positionne jusqu'à présent à Bimina nous nous j'ai interview nous bras droit à Jean-Pierre Mbemba on a sa réaction par rapport à tout ce qui s'est dit tout autour de la personne de Jean-Pierre Mbemba qu'il y a à trahir il sera premier ministre de Kabila tout 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 je crois que Mbopenda c'est Jean-Pierre Mbemba pour éclaircissement sur tout ce qui s'est dit à propos de Jean-Pierre Mbemba changement on va les régimes changer bah on y a bisopé bada kati kouna de kouna n'a d'octe maman papa ce qui m'a dit mille dollars cinq mille dollars 500 dollars et zali mbopenda provisible bomba prenez des dispositions sagesse ça s'annonce mal dans les mois qui vont venir je vous dis papa maman mino abo zana mende kopé napoto partout botina quelque chose banakine baso mba provision yam abezo yam abezo yam abezo yam abezo yam abezo yam abezo so kebiti heureusement que zan abezo abezo sam me la po ke ala kakala moukaz a sou te po pendu son an a e l mwana mokar abezo kou baza kou priyé makas si mê prenez vos dispositions kala mingite et so yin na kongo kala mingite bokava lokito lokito peple kongolais kou lakisake as moacite as zobate peple naïveté as lacheté peple kongolais a co mis en charge d'une et c'est kedi alouba alors encore une fois merci mama docteur kankou sois l'amour de la fin mbote vous avez la parole le mot de la fin kaka to s'encourager koumba oyo eko souka eko souka nango pas kè zambassia lobuke oyo ba tia biso na kying go a biso wana a zof go la yango kè ba étranger ba kodomine le sou na biso tè et rita jo ya pesa kibiso biso moko to ko jwiri yango paska tia ki yango kouna ke to finanse proclamasyon evangile na mikolo yasuka ba ajan yasatan ba zosa la nyos tou pote to sala mission wana tè men zamba azo libéré biso azo libéré pè richesse wana po e sala mousala nango to perdre couraj tè missou na biso otala kakanzambe motonamoto asala oyo ako salana niveau naye totika contraire baninga bollingo 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 naïnité merci beaucoup c'est par là quand même un point final à notre entrain chivement merci mama docteur quand on a intervention n'a ouvre ma chivement